oh mais putain heureusement au moins qu'il a eu le clignotant mais bon elle rende tellement que tu es persuadé que ça va à gauche ton droit et le sort est ce qu'il va refaire le même coup à l'intérieur je force pour le deuxième en fait ça m'énerve ça m'énerve les gens qui font ça parce que c'est un coup à jour il y aura des accidents débiles parce que les gens ne regardent pas ceux qui sont derrière démerdez vous adaptez vous parce qu'avec ça tu peux toujours imaginer le pire il y a un cycliste qui passe elle s'insère juste après le cycliste elle prend l'intérieur elle ressort vous croyez qu'elle l'a encore en tête le cycliste qui est à sa droite à ce moment là sauf que le cycliste il sera beaucoup plus avancé que moi et lui il sera surtout surprendre par une voiture qui arrive par derrière oh putain la sortie là faut vraiment y aller mollo pour une fois qu'il y a une sortie il faut bien faire gaffe aux limitations qu'il y a en général tu peux arriver plus vite mais alors là ça arrive tu sors ta épingle direct même si je suis prioritaire je pensais qu'il allait démarrer vu que je m'arrête entre temps mais non ça va c'est quoi ce stop inutile j'adore ce principe tu sais de mettre des stops dans des rues qui ont l'air principal quoi plus tu vois rien je suis obligé d'avancer au milieu pour voir si quelque chose arrive je doute que la voiture était à 30 parce qu'elle arrivait vachement ton feu comparé à moi vous en connaissez beaucoup des motovloggeurs qui peuvent faire de la cmr je savais plus je regarde pas cette merde en temps normal je regarde pas du tout c'est nul je trouve ça à chier et à un moment donné c'est entre toi ou c'est une route je veux dire je fais déjà un écart pour l'éviter elle continue de venir vers moi vous êtes bien gentil mais il y a quand même des limites on va pas dire que je gêne la route en garant ici c'est ça que j'aime bien aussi avec la moto c'est que tu n'occupes pas de place dans la rue je veux dire ici je veux bien savoir qui je pourrais potentiellement emmerder à part le mec qui va venir tondre mais vu l'état de l'herbe ça devrait aller qu'est-ce qu'il a par terre lui est en train de perdre ton poids d'échappement attend c'est juste à rajouter vraiment en train de trouver un truc bon en tout cas ce que je vois il fait m'humuse mais je sais pas si le bruit est normal mais t'es en train de perdre un truc bon qui est en train de bouger ça bon bah j'aurais pas pu le prévenir bon et mais c'est quoi le délire à lui un coup à gauche un coup à droite pas de soucis ça sert à rien que je trace non c'est les pompiers bah du coup c'est raccord on pourrait croire que les trois quarts du temps je sélectionne que les morceaux qui m'arrangent je peux vous dire qu'au final tout le monde s'écarte c'est pas que psy que je le voyais pas je peux ralentir ça me prenez il vient d'aller dormir ah ouais ça j'arrête de rouler oh merci comment ça zigzag si toi tu n'es pas sur ton téléphone je ne vois pas ce que tu peux bien faire d'autres vous avez vu comment il zigzag sans déconner je crois que c'est la première fois que je vois mais à ce point là à droite à gauche ah bah voilà je lève là le téléphone monsieur passe la boue et les vitesses avec la main gauche forcément c'est compliqué puis décontracte vous pensez qu'il va se rabattre à un moment tout droit et toujours pas de clignotant le mec est un connard de la route c'est tout ce que je peux dire et il roule tout le temps à gauche aussi l'accessoire bon c'était quoi le but de la manœuvre là on va même pas dire que je cherche à doubler on est juste côte à côte je sors du rond-point je me contente de suivre la voiture qui est devant au début je me suis dit pourrait donner un coup de volant non je pense qu'il a vraiment commencé sa manœuvre mais qu'il a contrôlé son angle mort seulement après avoir commencé la manœuvre mon dieu je suis en train de cuire je me suis arrêté 10 minutes j'ai discuté avec du monde mais je suis en train de cuire là-dessous alors attends alors là je roule au pied faut mettre je sais pas du tout si on allant par là je peux rejoindre un arpajon qui me permettrait de reprendre la N20 dans l'autre sens qui me permettrait de rentrer chez moi un peu tard pour le panneau cul-de-sac quand même vous savez quoi si le vélo il passe pourquoi je pourrais pas passer moi j'ai pas vu de panneau qui interdisait j'ai pas mon téléphone donc j'ai pas de gps ah bah j'ai envie de dire presque putain il faut que je rejoins le rond-point qui est en face on va continuer sur le morceau cyclable je sais même pas si on peut appeler ça morceau cyclable pardon madame il a réussi à me surprendre je me fais exprès de pas rouler vite parce que je sais pas si j'ai le droit de rouler ici donc disons que je maintiens une allure peu de vélo j'ai pas tracé un 50 il m'a fait flipper quand il est passé ça se voit mais j'ai fait un pont ah si je peux rejoindre le rond-point par là et bah c'est parfait regardez-moi c'est débile un débile et deux débiles c'est là que je comprends des fois pourquoi les vieilles voitures ils les mettent au revue la mini qui vient de passer alors certes c'est magnifique putain qu'est-ce que ça pue par contre le tricheur il triche on fout un peu le chantier ici ça doit être très rapidement le bordel parce que la chicane des deux côtés il y a pas grand monde il suffit qu'il y ait trois voitures qui arrivent les voitures d'en face peuvent même plus passer ça c'est marrant du coup c'est qu'il valise pour tous les travaux mais la tranchée qu'ils font est là où tu roules du coup il y a un moment ça va bloquer j'ai trouvé comment éviter le dos d'un ici regardez je roule sous le trottoir ah c'est serré au moins tu te fais pas éclater le cul voilà ne pas sortir cette phrase de son contexte merci 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 merci